Salut les amis, j'espère que vous allez bien, parce que moi ça va nickel, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo un peu spéciale, ouais un peu spéciale, pourquoi un peu spéciale, parce que j'analyse vos chaînes YouTube à vous les amis, voilà, donc comme je disais dans la précédente vidéo qui s'affiche juste là, vous pouvez aller la voir si vous voulez, j'avais fait une story sur Instagram, n'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram parce que tous les jeudis il y aura une story sur Instagram et durant la story, vous aurez 24 heures pour mettre en commentaire vos chaînes YouTube que moi je prends au hasard, j'en prends totalement au hasard et j'en prends 4 d'entre vous et vous passez sur la vidéo où j'analyse vos chaînes YouTube, avec la première, c'est Anthony fait son cinéma les amis, donc déjà qu'on arrive sur sa chaîne, franchement c'est le design et tout, il est pas mal du tout, sa bannière franchement j'aime bien, on voit tout de suite que vu le nom, je pense qu'il est pas du cinéma et on voit tout de suite qu'il part du cinéma, voilà franchement dès qu'on arrive on voit que ça, et ça donne envie de cliquer parce que tellement que la bannière est bien faite, et de bonne longueur, déjà ça, ça a bon point, allez les amis, on va aller regarder une vidéo pour voir un peu la qualité, allez on va prendre, mettons, on va prendre la dernière, allez, Salut à tous Anthony, déjà le truc que je peux voir, la qualité, elle est en HD, déjà franchement la qualité, elle est en 1080p, 60 images par FPS, donc déjà ça c'est très très bien, voilà on va voir la suite, déjà ça commence bien, la qualité est au top, le son il est au top, d'après qu'est-ce que j'entends ? J'espère que tu vas bien, j'espère que t'as le smile parce que moi je te retrouve Déjà un point positif aussi, il a le sourire, il a le sourire, ça se voit, il adore qu'est-ce qu'il fait, ça se voit direct, parce qu'un gars qui fait une vidéo et qu'il est pas motivé pour faire la vidéo, on le voit direct, il est mou, il est pas dans le riz, tu vois il a pas la patate, tu vois on le voit tout de suite quand un gars qui fait une vidéo, qu'il est mou quoi, faut vraiment être, quand une vidéo, quand je dis, faut vraiment être, Un peu dynamique quoi, vous voyez qu'est-ce que je veux dire, on va aller voir les playlists, franchement il fait des playlists, franchement il fait des playlists, par contre, par contre il y a un truc que je vois direct, vraiment mon petit Anthony, c'est les playlists qu'il y a une vidéo dedans, tu vois, il y a une vidéo, tu devrais mettre, par exemple ceux qui, ils ont qu'une vidéo dans la playlist, tu devrais mettre d'hiver, d'accord ? Parce que moi je trouve que les playlists à une vidéo ça sert à rien, tu devrais mettre d'hiver et tu mets dedans les vidéos, qu'il n'y a qu'une vidéo, comme ça ça fait pas plusieurs pâtés, tu vois qu'est-ce que je veux dire ou pas ? Parce que ça sert à rien des vidéos à, enfin des playlists à une vidéo, ça sert à rien, fais d'hiver, tu mets d'hiver, tu fais d'hiver et tu mets les vidéos dedans, voilà, moi c'est qu'est-ce que j'aurais fait, d'accord ? Après c'est que mon avis, on va aller voir nos chaînes, par contre là, négatif, mon petit Anthony, négatif, faut mettre vraiment les chaînes, enfin vos abonnements en public, vraiment, après on s'en fout avec qui vous vous abonnez et tout, on s'en fout, c'est pas question de ça, c'est question que Youtube vous met un peu plus en avant. A propos, qu'est-ce qu'il nous a mis dans l'apropos ? Hello toi, je me présente Anthony, j'aimerais bien réussir ma vie, être aimé, non plus sérieusement, ici tu trouveras principalement de l'humour, du divertissement, mon contenu principal tourne autour du cinéma, film, série, animation, mais il est possible que par moment je sorte de ce contenu, pour faire des sketchs ou autre. A bientôt sur mes vidéos les amis, Anthony, ça c'est très très bien, ça c'est très bien, il présente bien sa chaîne, il parle bien de son contenu, il parle bien qu'est-ce qu'il va faire sur son contenu, franchement ça c'est très très bien. Après qu'est-ce que je pourrais rajouter dans son apropos ? Moi personnellement, j'aurais rajouté, mettons, s'il fait des lives, quel jour il fait des lives, quel jour il fait, comment ça, quel jour il fait des vidéos. Donc comme ça, les gens qui viennent sur sa chaîne, ils voient que vous faites, quel jour il sort les vidéos, quel jour il sort les lives, ça c'est très très important. Très bien, il met ses réseaux sociaux, liens Instagram, Facebook, ses réseaux sociaux c'est très très bien, c'est là qu'on peut les retrouver, ça c'est très très bien. Par contre, moi dans son réseau sociaux, j'aurais rajouté ma chaîne YouTube, moi je sais, je sais mais ça paraît con, ça paraît con les amis, mais moi j'aurais rajouté ça. J'aurais rajouté, j'aurais pas marqué YouTube, j'aurais rajouté abonnez-vous, voyez, un lien abonnez-vous, comme ça, hop, il clique dessus et il s'abonne. Comme ça, il n'oublie pas de s'abonner parce que malheureusement, malheureusement, on voit des chaînes, on va sur des chaînes, même moi ça m'arrive, ça m'a déjà arrivé, on va sur des chaînes, on voit, oh on dit, wow la chaîne elle est bien et tout, et malheureusement, on s'oublie de s'abonner, voyez, on oublie de s'abonner. Du coup, si on a propos, bah s'il y a le truc abonnez-vous, bah on y pense, on y pense, voilà, c'est un truc, c'est tout bête, hein, mais on y pense comme ça, voilà, c'est qu'est-ce que j'aurais fait. Donc, à la deuxième chaîne, la deuxième chaîne c'est Tizio, Tizio, qui a 113 abonnés. Donc Tizio, pour commencer, ta manière, franchement, je la trouve top, vraiment, je pense que tu fais du multi-gaming, franchement, je la trouve top, je ne sais pas pour vous, mais moi je la trouve très très bien, très très bien. Vraiment une bonne, la bonne mesure, peut-être, peut-être que, peut-être que, s'il faudrait chiffonner, euh, je pense que c'est dommage, c'est le non-FIFA. Je pense que, euh, t'as dû, euh, ta manière, elle est un peu, elle est un peu grande, au niveau du FIFA, c'est dommage que c'est coupé, quoi, en dessous. Franchement, sinon, elle est très très bien, Tizio, vraiment très très bien, apparemment, ouais, c'est un live, est-ce qu'il est en 1080p ? Est-ce qu'il est en 1080p ? Alors, il est en 720p, ouah, c'est très bien aussi, hein. Par contre, mon petit idiot, le défaut que t'as, là, t'as un défaut direct, le défaut que t'as, c'est que, même si t'as personne sur ton live, d'accord, même si t'as personne, si t'as zéro viewer, c'est pas grave, mais dis bonjour avant de commencer un live, dis bonjour. Le bonjour, c'est très très important, même si t'as personne sur ton live, dis bonjour, parce que ton aïe regarde l'air en diffusion, ton aïe regarde l'air en diffusion, donc dis bonjour, c'est très important, très très important. La suite, pour voir un peu. Par contre, Tizio, le défaut aussi, ça c'est un défaut aussi, qu'il n'y a pas que toi qui l'as, mais je l'ai vu tout de suite. Je prends, euh, comment te dire ça, je prends mon exemple, allez, je vais prendre mon exemple, d'accord. Quand il y a un abonné, je vais dire ça, quand il y a un abonné qui vient et que je le connais pas, c'est la première fois qu'il vient sur la chaîne, d'accord. Ne dis pas, abonne-toi, le premier bonjour, ne dis pas, abonne-toi à ma chaîne, parce que c'est forcé, c'est forcé et il y en a qui t'aiment pas. Moi, par exemple, j'arrive sur une chaîne et que tu me dis, ouais, abonne-toi, mets le pouce pouce, je m'abonnerai jamais. Parce que, je prends, euh, je pars du principe que, euh, on est libre. Si tu veux t'abonner, tu t'abonnes. Si tu veux pas t'abonner, t'as ton droit, c'est ton droit de pas t'abonner. Voilà. T'es pas obligé de t'abonner. C'est forcé, là, euh, Tizio, désolé de dire ça, mais c'est forcé un abonné à s'abonner. Alors que, peut-être qu'il veut pas. Si tu forces pas, si tu forces pas que tu dis, bonjour, euh, bienvenue sur le live et tout, et tout, peut-être qu'il s'abonnera de lui-même. Tu vois ? Parce que tu l'auras pas forcé. Parce que, comment je dis, donc, les playlists. Ah ! Par contre, fais des playlists. Fais des playlists. Pourquoi faire des playlists ? Parce que les playlists, euh, c'est-à-dire ton propre contenu à toi. D'accord ? Parce que les playlists ramènent de la vue. Sachez-le, les amis. Les playlists ramènent de la vue en plus. Donc, ça peut aider aussi. Pareil, mets tes chaînes en public. Comme je l'ai dit, euh, dans la précédente chaîne, les, euh, mettre, euh, les chaînes en public, te ramènent. Enfin, YouTube te mets un peu plus en avant. Voilà. Tout simplement. Tourne à propos. Pareil, tourne à propos. Et la première chose que je vois, euh, mon petit Tizio. Ça, à éviter. Le gtif, là, 150, 300, 500, bah, franchement, je te les souhaite, hein. Je te souhaite avoir des 500 abonnés. Parce que, euh, pourquoi éviter ça ? Parce que c'est du spam. Ça fait dégueulasse. C'est comme si c'était du spam. Tu vois ? Euh, les objectifs, euh, tu les, euh, tu les gardes dans ta tête, quoi. Tu les gardes. Parce que ça fait trop spam. Tu vois, ça fait, ça fait du spam. Ça fait un pâté. C'est un peu, un peu dégueulasse, quoi. Désolé de dire ça, mais c'est vrai. Donc, tourne à propos. Qu'est-ce qui marque ? Salut, je m'appelle Mathéo, j'ai 12 ans. Et je suis Tic-Toker. Objectif sur YouTube, avoir les 500 abonnés. Abonnez-vous, bonne de beau gosse. Bah, ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien. Déjà, regarde. Tu mets ton objectif, 500 abonnés. C'est tout. Voilà, ça s'arrête là. Ça a marqué, euh, 150, 200, 300, 400, 500. Ça s'arrête à marquer, ça. D'accord ? Euh, par contre, pas contre, euh, un conseil que je peux te donner aussi. Mets des, euh, les réseaux sociaux. Mets les réseaux sociaux. C'est-à-dire, attends, Discord. Ton Insta, si t'en as un. Ton Facebook, si t'en as un. Enfin, bref. Mets tes réseaux sociaux. Et sur la troisième, c'est notre ami Zerox. Donc, qu'est-ce qui me choque sur la bannière ? C'est, euh, la barre blanche. Ça fait pas beau. Ça fait pas beau, la barre blanche, là, sur la bannière. Ça fait pas beau. Ça, il faut éviter. Ça, il faut vraiment éviter, mon petit Zerox. Vraiment. Voilà, sinon, elle est pas mal, la bannière. Elle est pas mal du tout, hein. Elle est pas mal du tout, hein. Pareil. Bon, déjà, bon montage. Déjà, bon montage, franchement. J'ai déjà à lui. Bon montage. Déjà. Mais, pareil, il dit pas bonjour. Il dit pas bonjour. Il pourrait, même si il le dit pas en vidéo, même si vous le dites pas en vidéo, marquez-le. Vous dites bienvenue sur la vidéo, etc, etc, quoi. C'est important de dire bonjour. Donc. Ah, j'espère que c'est pas droit d'auteur, hein. C'est pareil, les musiques, essayez de pas mettre des droits d'auteur. Les amis, par contre, je vais couper la musique. Je suis désolé, mais... Je serais obligé de couper la musique. Parce que si... Ouais, parce que si c'est un droit d'auteur, je sais pas si c'est un droit d'auteur. Donc, je préfère couper la musique. Donc, déjà, elle est bien dynamique et tout. J'aime bien la musique. Mais le problème que j'ai avec les musiques, moi, c'est qu'il y a que la musique. Il n'y a pas de paroles. Je veux dire, il n'y a pas de... Le youtuber qui parle, quoi. Il parle pas. Il fait son montage et tout. Franchement, très bien fait, au passage. Il met la musique, mais on ne l'attend pas à parler. C'est dommage. On ne voit pas ses réactions. C'est dommage. Parce que là, regarde, là, on l'attend toujours à la musique. C'est dommage. Il devrait couper de temps en temps la musique et puis voir ses réactions. Par exemple, j'ai tué un gars à 100 mètres ou à 200 mètres. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Donc, déjà, ça. Déjà, ça, je pense qu'il devrait un peu mettre de la musique. Continuer à mettre de la musique, mais de temps en temps, voir ses réactions ou des trucs comme ça. Voilà. Donc, ouais, pas mal. Pas mal, pas mal. Une miniature, c'est jamais les mêmes et tout. Franchement, c'est pas mal. Vraiment, à part là, bon, c'est des lives, mais à part là, mais c'est pas trop méchant. Deux miniatures. Bon, là aussi, mais... Bon, là, il essaie de changer. Bon, franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. Est-ce qu'il fait des playlists ? Ouais, il fait des playlists. Ça, c'est pas mal. Regardez, il fait des playlists live. Et il fait des playlists où il fait du... BF. Bon, on va dire ça comme ça. Il fait du BF. Franchement, c'est pas mal. Ça, c'est bien. Parce que, comme je l'ai dit, les playlists amènent de la vue. Est-ce qu'il met ses chaînes en public ? Oui, il met ses chaînes en public, les amis. Il met ses chaînes en public. Ça, c'est très important. Voilà. Et merci au passage qu'il s'est abonné à moi. Merci beaucoup. Ça fait super plaisir. Ça, c'est très bien. Mettre des chaînes en public. Ça, c'est très, très bien. Est-ce qu'il s'en a à propos ? Qu'est-ce qu'il dit, il s'en a à propos ? Yo, tout le monde, c'est Xerox. J'ai 15 ans. J'ai comme premier objectif de vous faire kiffer, de vous proposer des vidéos, tout le semaine. Voilà, il dit bien, tous les semaines, ça, c'est cool. Dans cette chaîne, vous retrouverez essentiellement du Fortnite. De temps en temps, aussi, il y aura des lives. Ouais. Horaires vidéos. Ça, voilà. Voilà, ça, c'est très bien, Xerox. Ça, je suis vraiment content parce que c'est très bien. Vous voyez, il met ses horaires de vidéos. Le dimanche à 14h ou à 15h. Franchement, c'est pas mal. Et parfois, le mercredi à 14h30 ou 15h aussi. Ça, c'est très, très bien. Comme ça, ça donne rendez-vous à ses abonnés. Comme ça, ils savent à quelle heure ils sortent les vidéos et à quel jour. Ça, c'est très, très bien. Ça, c'est vraiment très, très bien. Ça, c'est vraiment très, très bien. Et alors, pour rater aucune de mes nouvelles vidéos, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche. Et ça fait toujours plaisir. Est-ce qu'il met ses liens ? Oui, il met ses liens. Il met son lien Discord. Il met son lien TikTok. Par contre, je pense qu'il a oublié son lien Instagram. Voilà. Donc, n'hésite pas à le mettre ton lien Instagram aussi, mon petit Xerox. Parce que je sais qu'il a Instagram. Donc, n'hésite pas à le faire. Donc, on se retrouve sur la quatrième chaîne YouTube de notre ami Zen Dessin. Donc, il a 3390 abonnés. C'est très, très bien. Sa bannière, franchement, sa bannière, elle est très, très bien. Et la première chose que je regarde, mes amis, sur la bannière, et ça, c'est top, c'est qu'il a un site web. Voilà, vous pouvez le retrouver sur son site web. Ça, c'est très bien de le mettre dans la bannière. Franchement, c'est la première chose que je vois. Hop, je tape sur YouTube, sur Google, son site Internet. Franchement, ça, c'est très bien. Il est graphiste et illustrateur. C'est pas mal. Donc, on va aller regarder ça. Qu'est-ce qu'il nous fait, Zen Dessin ? Qu'est-ce qu'il nous fait ? Franchement, déjà, il fait des belles miniatures. Franchement, il fait des belles miniatures. Est-ce qu'il est actif ? Bon, après, je vois qu'il est redevenu actif. Là, voilà, je fais une vidéo par semaine. Je vois. Mais après, je sais qu'il fait aussi sur Twitch. Maintenant qu'il s'est mis sur Twitch. Parce que, bon, Zen Dessin, j'ai déjà rencontré sur Twitch. Je sais qu'il fait des live Twitch. Voilà, donc je pense qu'il s'est concentré sur Twitch. Mais il revient aussi, petit à petit, sur YouTube. Donc, qu'est-ce qu'il nous fait ? Là, franchement, il se présente. Il est bien dynamique. Un beau gosse, en plus, Zen Dessin est beau gosse. Dans cette nouvelle vidéo, où on va faire une vidéo entièrement commentée. Comment faire un dessin de A à Zen. Allez, c'est parti. Wow ! Ça, franchement, le jeu de mots, très, très bien. Vraiment, le jeu de mots, très, très bien. Après, c'est facile. Il s'appelle ZDessin. Donc, forcément, c'était facile. Donc, franchement, le début de la vidéo, elle est très, très bien. Il dit bien bonjour. Il présente qu'est-ce qui va se passer dans la vidéo. Franchement, ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Donc, on va continuer un petit peu. On se retrouve tout de suite dans le logiciel Photoshop. Donc, j'ai fait un dégradé linéaire sur mon GAC de base. Avec un bleu foncé et un bleu très... Après, Zen Dessin, qu'est-ce que je pourrais te reprocher ? Après, c'est mon opinion. Franchement, je t'explique bien. Parce que, bon, j'ai déjà vu ses vidéos et tout. Il explique bien. Mais le seul problème, c'est que... Ceux qui ne connaissent pas du tout le dessin... Après, il y a certaines vidéos, il explique. Mais il y a des vidéos, c'est un peu technique. Je l'avoue, c'est un peu technique. Et il y a des termes que, des fois, je ne comprends pas trop. Il y a des termes que je ne comprends pas trop. Donc, tu devrais, des fois, expliquer si... Prends ton temps pour expliquer, des fois, sur certains trucs. D'accord ? Sur certains termes de dessin. C'est mon avis, après. Mais des fois, tu devrais expliquer des trucs compliqués. Tu devrais un peu mieux expliquer, tu vois. Peut-être te rentrer un peu dans les détails quand c'est compliqué. Tu vois, qu'est-ce que je veux dire ou pas ? Voilà. Voilà. Voilà, c'est comme ça. Il y a des trucs comme ça. Personnellement, il y a des trucs que, voilà, c'est compliqué à comprendre. Tu vois, qu'est-ce que je veux dire ou pas ? Je vais ajouter un petit peu de détails à l'intérieur. Par contre, c'est un croquis qui doit rester croquis. C'est-à-dire que je n'ai pas envie de faire une ligne propre. Parce que, de toute façon, je ne vais pas l'utiliser par la suite. Je vais en faire, en fait, juste une base de couleurs. Voilà, il explique bien. On le regarde. Je pense que c'est très bien, les amis. Parce que, du coup, plus je vais rester dans des valeurs de gris à peine plus claires. Après, je trouve aussi... Après, c'est mon opinion aussi. Après, tu sais que je t'adore, je trouve que des fois, tu parles vite. Tu vois, tu parles vite. Des fois, on a du mal à suivre. Vraiment. C'est ce que j'ai remarqué aussi. Des fois, on a du mal à suivre tes vidéos. Mais franchement, elles sont bien faites. Les amis, vraiment, elles dessinent super bien. Elles expliquent bien aussi. Mais des fois, c'est vrai qu'il y a des termes techniques. Des fois, on a du mal à comprendre un peu. Et ils parlent un peu vite. Je n'ai jamais une chaîne. Jamais. Je dis seulement des points positifs quand il y en a. Et des points négatifs quand il y en a. Voilà. Après, c'est mon ressenti personnel. Voilà. Après, ne prenez-le pas comme une attaque. Vraiment, je ne juge pas les chaînes. J'essaie de vous aider un petit peu. Voilà. Mon ressenti, qu'est-ce que je ressens quand je regarde vos vidéos. Ou vos chaînes. Voilà. Je tenais vraiment à le dire. Donc, est-ce qu'il fait des playlists ? Ouais, il fait beaucoup de playlists, lui. Il fait beaucoup de playlists, ouais. Pareil. Ouais, il est pas mal. Par contre, ouais. Ça, regarde. Je te dis tuto. C'est dommage. Je vois que tu avais fait plusieurs tutos. C'est pareil, gars. Les playlists, qu'il n'y a qu'une vidéo, pareil. Ça ne sert à rien, mon petit zen. Ça ne sert à rien. Mais un divers. Quand tu n'as qu'une vidéo à faire dans une playlist, mets un divers. Quand ça, au moins, ça ne fait pas un peu des playlists qui ne servent à rien. Tu vois, c'est des vidéos où tu mets divers et tu les mets dedans. Mettons. C'est un conseil que je te donne. La communauté. Bon, il a l'anglais communauté. Comme je l'ai dit, il a 3390 abonnés. Donc, voilà. Il connu bien avec sa communauté. Je vois ça. Vraiment, je vois ça. Ça, c'est très bien. C'est très, très bien. Est-ce qu'il met ses chaînes en public ? Ouais, il met ses chaînes en public. Voilà. Il met ses chaînes en public. Ça, c'est parfaitement bien aussi. Son afropo. Par contre, voilà. Il se présente. Emmerick, 33 ans. Il dit son vrai prénom. Bon, il n'est pas... Après, on n'est pas obligé de donner son vrai prénom quand on se présente dans l'afropo, les amis. Il se présente et tout. Par contre, il explique où qu'il fait ses dessins et tout. Par contre, pareil. Mets tes horaires de vidéo. De sortir de vidéo. Mets tes horaires. Voilà, c'est un conseil que je te donne. Mets tes horaires quand tu sors une vidéo. Ou un live. Peu importe. Mets tes horaires de live ou de vidéo. Dans l'afropo, au moins comme ça, tes abonnés sont prévenus. Voilà. Ou bien comme moi, un conseil que je peux te donner. Vu que tu as l'onglet communauté. Tu mets tous les semaines. Tu mets un planning. Tu fais un planning tous les semaines. Mettons le dimanche. Allez, mettons le dimanche. Au dimanche. Tu mets dans l'onglet communauté tes horaires de live. Que tu sois sur YouTube ou Twitch. Ou tes sorties de vidéos. Voilà. Franchement, ça aide beaucoup. Et comme ça, au moins, ta communauté, c'est quand est-ce que tu sors des vidéos ou des lives. Ou quand est-ce que tu es sur Twitch aussi. Parce que je sais que tu streames sur Twitch. Comme ça, au moins, on sait que tu es sur Twitch. Et comme ça, on peut te voir plus facilement. Tu vois qu'est-ce que je veux dire ou pas ? Donc, c'est un conseil que je te donne. Donc, après. Bon, il parle bien de sa chaîne. Il parle bien de lui. Donc, parfait. Ça, c'est parfait. Il met bien ses réseaux sociaux. Il met bien son site web. Voilà. Il met son Instagram. Il met sa page Facebook. Il met son Twitter. Par contre, tu n'as pas mis Twitch. Mon petit zen dessin. Il faut que tu rajoutes Twitch dans tes réseaux sociaux. Parce que, vu que tu streames sur Twitch. Mais Twitch. Au moins, au constant, on peut te retrouver directement. Clique dessus. Et puis, voilà. On n'a pas besoin de chercher zen dessin sur Twitch. Tu vois qu'est-ce que je veux dire ? Je vous dis ciao, ciao, bye, bye. Et merci de m'avoir regardé. À bientôt. Bisous, bisous. Bisous, les amis. Bisous. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada